Aujourd'hui au programme, Courchevel et Meuget, et nous démarrons notre route en direction de Courchevel. Niché au cœur des Alpes, sur les hauteurs de la vallée de la Tarentaise, Courchevel et ses six villages se découvrent au gré des virages, d'une jolie route enlacée, entre forêts et panoramas enchanteurs. Les six villages sont reliés par des remontées mécaniques ou des navettes gratuites. On retrouve ainsi le Courchevel 1850, la station de ski qui a fait sa renommée, ainsi que Courchevel-Latania, niché au cœur de la forêt, Morillon, situé sur un balcon en dehors du relief, le village avec son esprit famille, le Prade qui invite à la relaxation et Saint-Bon, le village d'origine où tout a commencé. Nous arrivons sur la station de ski de Courchevel 1850 avec un risque d'avalanche de 4 sur 5. Mais pas de problème puisque nous ne skierons pas aujourd'hui. La station est reliée au plus grand domaine skiable du monde, les Trois-Vallées. Avec 600 km de pistes et des points de vue imprenables sur les plus beaux sommets des Alpes, les pistes offrent une sensation de totale liberté et d'immensité. La station est très connue pour ses frasques et la jet set qui fréquente les luxueux chalets de Courchevel 1850. Elle attire donc de nombreux riches clients étrangers dont la venue est facilitée par la présence d'un altiport. Cette image est cependant loin du projet d'origine voulu par le conseil général de la Savoie qui a lancé le projet Courchevel. En effet, à la création des premiers lits touristiques sur les sites qui allaient abriter la station, le conseil général voulait rendre la montagne accessible à tous avec des prises abordables. C'est heureusement toujours le cas de la plupart des villages qui composent la station. Nous nous promenons dans les rues et découvrons un couloir présentant des skis d'époque. A noter que les premiers skis sont datés à plus de 8000 ans avant Jésus-Christ et le ski moderne, quant à lui, date de 1886 et nous vient de la Norvège. On y aperçoit également une galerie d'anciennes affiches publicitaires faisant la promotion de la station de Courchevel. Un voyage dans le temps intéressant. Nous continuons notre marche dans le village et découvrons des boutiques de luxe telles que Dior, Hermès, Burberry, Bulgarie, Gucci et bien d'autres. Courchevel, c'est la station de luxe par excellence. Elle comprend de nombreux services, un large éventail de restaurants gastronomiques et étoilés, des hôtels de charme, 17 hôtels 5 étoiles et 3 palaces, des chalets sublimes, des spas et des boutiques de marques. Et c'est à la nuit tombée que les bars et les discothèques s'enflamment. Les pistes de ski sont tout autour du village et la visite de celui-ci peut se faire à pied sans aucun problème. Dans Courchevel Village, tout est centralisé pour un confort optimal dans une ambiance intimiste. Côté ski, le front de neige au cœur du village offre un accès rapide et direct à Courchevel 1850 en moins de 5 minutes ainsi qu'à l'ensemble du domaine skiable des 3 vallées. Côté activités, les familles sont servies avec la piste de luge de 2,5 km qui part à 1850 mètres d'altitude pour finir sa course à 1550 mètres au centre du village. On retrouve également un espace aqualudique aquamotion à 600 mètres à pied ou accessible en navette gratuite. Nous terminons notre promenade et nous dirigeons ensuite vers un autre village tout en admirant les somptueux paysages enneigés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous traversons Courchevel-Maurion et Courchevel Village et continuons notre route pour nous rendre à Courchevel-le-Prague qui se distingue par son architecture authentique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous découvrons le quartier de la Chaudane et son célèbre parc olympique qui comprend piscine, patinoire, salle de fitness, sauna, hammam, massage, bowling et murs d'escalade. C'est le lieu d'accueil des grands événements sportifs et festifs de la vallée. Méribelle, ses 150 km de pistes de ski, est l'accès aux Trois-Vallées et ses 600 km de domaines skiables. Tous les quartiers qui composent Méribelle-Centre ont en commun la majesté des bâtiments et chalets faits de bois, de pierres et d'ardoises de Savoie. Ce décor de carte postale, construit sur le flanc ensoleillé de la montagne, a fait la renommée de Méribelle. Il est féérique en hiver, sous la neige et vivifiant en été, au cœur des grands espaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous prenons maintenant la route en direction de Meugeve pour une visite du village. En été comme en hiver, il séduit de nombreux visiteurs. Il faut dire que la station est particulièrement accueillante, avec ses chalets boisés et ses activités diverses et variées. On y vient pour son superbe domaine skiable en hiver et pour son joli centre-ville médiéval et ses nombreuses randonnées en été. Située juste à côté du Mont Blanc, elle a la réputation d'être chic tout en étant simple. On y découvre des ateliers d'artistes et bien évidemment, des boutiques de luxe. Au cœur du village se trouve sur une terrasse en hauteur, la patinoire, malheureusement pour nous, non utilisable aujourd'hui. On y trouve également une grande terrasse ensoleillée pour y prendre un verre ou se restaurer. Nous continuons notre promenade dans ce village de moins de 4000 habitants, situé à 1132 mètres d'altitude, et croisons bars, restaurants et boutiques. Sous-titrage ST' 501 La place principale de Meugev, la place de l'église, reflète bien l'esprit chic et luxe du village. Outre les boutiques de luxe et les calèches traditionnelles qui arpentent la place, on y trouve l'église Saint-Jean-Baptiste qui date de 1202. Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Le village offre des hébergements luxueux et confortables Et nous découvrons ainsi les fameux hôtels de luxe Le Fer à cheval Le Hème de Meugev Ou encore le Lodge Park On y trouve également des galeries d'art comme la Galerie 337 Ou bien encore la Galerie Saint-Martin Cette dernière étant également présente entre autres à Saint-Tropez, Courchevel, Arcachon et Cap Ferret Et nous terminons notre visite par quelques excellentes petites douceurs Avant d'aller découvrir les pistes de ski de la Côte de Mille Sous-titrage ST' 501 Composée d'adorables chalets boisés, de forêts enneigées et de montagnes immaculées La Côte de Mille offre en hiver un incroyable séjour hors du temps Tout comme Carlos et Séverine que nous avons rencontré habillés en costume d'époque A bientôt pour de nouvelles découvertes